C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la danse, que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'aime toujours faire, mais je pense que ce n'est pas le moyen d'expression avec lequel j'ai envie de vivre. Je ne voulais pas faire que ça, mais c'est vrai que je me suis cherchée pendant un bon moment, c'est aussi une histoire, un rapport au corps, le théâtre finalement. Et puis en plus de ça, il y avait la littérature qui pouvait s'ajouter à l'intérieur de cette discipline et tout ça, c'était d'un seul coup comme si tous mes intérêts, toutes mes passions se retrouvaient là-dedans et ça a été une évidence énorme. Je me suis dit non, mais c'est ça, c'est ça que je vais faire de ma vie. Et moi j'ai besoin aussi, quand j'arrive sur le plateau, de ne plus penser et puis de faire, d'être dans l'action. Et c'est là où je peux me lâcher et puis avancer. Puis quand je sens que d'un coup je remonte dans la tête, je coupe et j'essaye de tout de suite revenir au corps, même si ben oui, des fois c'est plus facile que d'autres. Mais après on s'appuie aussi sur les autres, les gens qui jouent avec nous. Et puis ça, ça aide beaucoup aussi. Donc on n'est pas, on n'est pas non plus tout seul. Et puis bien sûr, il y a le metteur en scène ou la metteur en scène qui est aussi là pour nous guider. Et puis c'est un travail finalement d'équipe. J'avais pas envie de choisir un texte, enfin d'un seul coup j'ai eu comme une impulsion de dire, mais je vais écrire. J'écris parce que j'ai des choses à dire. J'ai envie de raconter des choses qui me touchent puis qui sont aussi personnelles. Je me suis plongée là-dedans très fort et c'est devenu vraiment une nécessité d'en faire un spectacle. Et c'est comme ça que du coup le spectacle est né. Donc j'ai continué à écrire cette pièce. Et ça s'appelle Kate parce qu'on pourrait penser effectivement que c'est un personnage, mais en fait il y avait trois comédiennes sur le plateau qui représentaient comme trois identités qui pourraient être trois facettes d'une même femme ou alors représenter plusieurs femmes. Mais c'était une première création où j'avais toutes les casquettes parce que j'ai vraiment pas eu beaucoup d'argent pour faire ce spectacle. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée à faire la scénographie, les costumes, la mise en scène, la dramaturgie, l'administration. Donc c'était un gros truc et puis je suis fière de l'avoir portée jusqu'au bout. Quand je suis née c'était plutôt bien. Quand je suis née j'étais pas obligée d'aller à l'école. Bah évidemment parce que j'étais trop petite pour aller à l'école. C'est pas simple parce que je trouve que c'est un métier où on est tout le temps soumis au regard des autres, au jugement des autres. Donc on se demande toujours, en tout cas moi je me demande toujours mais est-ce que je peux m'exprimer ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je suis légitime ? Et puis finalement je le fais donc peu importe la réponse. Mais en tout cas c'est des questions qui me traversent tout le temps. Si on m'imposait un choix, je choisirais la scène. Mais le cinéma m'intéresse beaucoup beaucoup. Et c'est vrai que de plus en plus j'ai des envies comme ça, c'est encore un peu un rêve, mais de me dire tiens j'aimerais bien réaliser aussi un film une fois. Ça peut être quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Un prix c'est pas tout. C'est pas là que tout est acquis, pas du tout. Au contraire, il faut continuer, continuer à travailler, et puis à faire du mieux qu'on peut, et puis aller de l'avant, et enfin rien n'est gagné, jamais. Donc il faut continuer, continuer, continuer. C'est jamais jamais gagné. Et puis c'est beaucoup de refus, donc c'est important d'avoir d'un coup des retours comme ça, qui nous disent oui, vas-y, ça fait toujours du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada